Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On est contre un Protos, on est sur un niveau de jeu à peu près diamant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une ouverture en double adepte. Et on verra ce qu'on fait ensuite, on va s'adapter en fonction de ce qui se passe, un peu comme toujours. C'est parti. Hop, le petit pylône. Je pense que j'ai trouvé là un bon compromis sur le paramétrage. J'ai un petit peu revu toute la manière que j'avais d'optimiser le truc. Et là j'ai des conditions vraiment très agréables pour jouer. Et le rendu en vidéo va être très bien. Donc je suis content, on va enfin pouvoir commencer à trahir un peu le jeu. Pour l'instant jusqu'ici c'était un petit peu de la prise en main on va dire. Ok, si je n'arrive pas à sélectionner une Probe, on va quand même avoir un souci. Je vais envoyer du scout. Histoire d'être sûr qu'on n'ait pas un truc un peu débile de début de partie. Ce ne serait pas nouveau. Je vais mettre deux Probes au gaz. On va partir sur le double adepte comme d'hab. Je vais poser un noyau, un pylône et ensuite je garderai les minerais pour poser la B2. Ok, si on a un gaz, on a une gate, est-ce qu'on a la B2 ? On va essayer de l'embêter un tout petit peu. Gentiment, on n'est pas non plus... Je ne suis pas non plus monsieur cancer sur ce jeu. Ok, là on a normalement tout pile de quoi nous envoyer nos petits adeptes. Hop, double chronoboost dessus. Le warp qui va tomber. Tac. Ok, toujours pas de B2 en face, il faut que je fasse attention à un truc agressif potentiellement. Hop, je vais prendre le deuxième gaz. Ça part sur une petite agression, je vais essayer de micro au mieux. J'ai souvent des petits soucis de micro sur des agressions comme ça. Je vais également me reposer un petit peu de gate. Je poserai le conseil crépu dès que je pourrai. Bon, toi tu peux rentrer. Je suis un peu surpris de voir qu'il n'y a rien. C'est peut-être du droit par contre ou un truc dans le style. Il faut que je fasse très attention. Parce que là, je n'ai pas de quoi réagir à ça en fait. Alors on a quoi ? Allez hop. Non, il a des batteries. Il faut que je synchronise vraiment les deux coups de mes unités. Ok, ta, quelle micro-gestion. Ok, là on est à 10 000 fois le level de micro-gestion que j'ai eu sur l'ensemble de mes parties jusqu'ici. Non, il m'a eu. Bon, là ça va être compliqué de faire du dégâts du coup. Peut-être si celle-là n'est pas dans la portée de la batterie. Je ne sais pas, j'en ai pris combien là, mais je l'ai mis au fond. Je l'ai vraiment mis au fond. Alors ma micro, du coup, dans ma base, c'est n'importe quoi. Mais je lui ai fait vraiment mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un push rapide pour le terminer. Parce que là, il a pris vraiment ultra cher. Je vais faire une robot. On va faire du pylône. Tac, il va me falloir du pylône ici aussi. Là, je lui ai vraiment mis des énormes dégâts. Je vais essayer, j'aimerais bien avoir quelques archons. J'aimerais bien pouvoir faire un push. Non, 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 mec, arrête. Arrête-toi, sérieux. Voilà. Tu veux vite arrêter. J'aurais dû un tout petit peu mieux anticiper et essayer d'avoir de quoi le... de quoi le réceptionner. Là, j'en ai combien ? J'en ai 12 en trop. Voilà. Ok, c'est bien ce que je pensais. Alors, je me suis placé comme une merde. Ok, donc en fait, je pensais que j'étais très bien. Et en fait, j'ai un énorme souci. C'est vraiment le prisme que je dois focus à fond. Et là, en fait, c'est peut-être qu'ils me mettent ultra cher. Ok, ça va. Ça aurait pu être plus compliqué que ça. Je vais faire également... Ok. Tac. Il va me falloir des cadons pour essayer vraiment de cancel la micro sur le prisme. Ah oui, d'accord. On est vraiment sur un vrai push, là. Non, mais là, en fait, je vais me faire éclater, là. Ah oui, on est là-dessus. Je me disais bien que c'était bizarre. Là, je suis en train de lui envoyer tout mon écho dessus. Et là, je vais me faire ouvrir, probablement. Allez, j'en ai pris un. J'ai tellement mal... C'était débile d'envoyer mes propres dessus. Là, j'ai fait... Allez, le prisme. Si je tombe le prisme, je me mets bien. Est-ce que je peux le choper, lui ? Ah, il micro-gère trop bien. J'arrive pas à le tomber. Ok, on a un zélote qui vient de faire un double kill. Je me demandais pas comment. J'avais dit que je devais avoir des batteries de posé, en fait. Enfin, des canons. C'est assez frustrant, ce qui se passe. Je vous avouerai. Ok, il me met ultra mal. J'ai ma charge. J'ai ma charge, mais j'aurais pu finir. Je pensais que j'étais ultra devant et j'avais pas vu le proxy. Ça me met vraiment dans la merde. Je vais faire un observateur. Ce sera bien que je puisse avoir la vision sur ce qu'il nous fait à côté. Si je peux prendre ça. Nickel. Allez, j'essaie de réagir. Je pense que du zélote, c'est pas une mauvaise réponse. Je peux l'empêcher complètement de poser son truc. Je vais faire une forge qui aurait déjà dû être faite. Parce qu'il y a beaucoup, là. Il n'y a pas tant que ça, hein. Je peux peut-être tenter de le passer. Normalement, j'avais fait un... J'avais pas fait un immo. Ok, je suis un peu en train de stresser, là. A mon avis, là, je peux le choper. Non, je manque un tout petit peu de stalker. Ok, il vient vers là, je l'ai vu. Je viens complètement vers là. C'est vraiment sur les stalkers que je dois me concentrer. Il me faut le blink à tout prix. Tac. Là, je pense que je peux le dessiéger. On va voir ça très vite. Allez, le Prism, si je le prends. Ok, lui, il tombe. Ok, je pense que là, je m'en sors pas trop mal. Allez, le... J'ai gagné. Oh, là, là, mais c'était chaud, hein. C'était chaud. J'ai très, très mal géré. Je pense que j'avais un énorme avantage, en fait, en début de partie. Et j'ai complètement... Je suis complètement passé à côté du proxy. J'aurais dû envoyer une petite propre, peut-être, qui se coûtait à droite, à gauche. Faut prendre un petit peu mieux la vision. C'était une partie intéressante. En termes de graphe, valeur d'armée, je suis en rouge. Ouais, il a vraiment été devant tout le temps, juste au dernier moment. Je pense qu'en fait, il est resté sur une base. Ouais, il est toujours resté sur une base. Là où moi, j'ai réussi à en avoir deux. J'avais la charge. Et j'avais, voilà, j'avais plus d'écho. Donc, c'est grâce à ça que j'ai tenu. Mais s'il avait juste posé une B2 en parallèle de son agression, je pense qu'il me tombait, là. Donc, écoutez, c'était une partie vraiment intéressante. Moi, j'ai pu voir pas mal de lacunes sur mon plan de jeu à moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.